Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de nous rejoindre lors des live du mardi soir de 9h à 10h30, vous pouvez poser toutes vos questions, vous avez également tous nos réseaux sociaux, des petits posts vraiment sympathiques tous les jours, ensuite vous avez également la possibilité d'appartenir d'une certaine manière à notre communauté, de soutenir la chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre si vous êtes sur un ordinateur. Et enfin, cerise sur le gâteau, si vous voulez tester vos compatibilités et bien vous allez sur 12.love.astro, le 12, vous l'écrivez sans le E. Vierge ascendant Vierge, dans votre horoscope de ce mois d'avril, le bélier domine dans un premier temps, le bélier signe d'énergie, signe de tous les débuts, de tous les démarrages et qui occupe en ce qui vous concerne, vous les Vierge, le secteur 8. Alors le secteur 8, bon il est à double face, il peut être très positif dans le sens où il peut vous permettre de, il y a une résilience si vous voulez, une renaissance parfois, alors bon, évidemment ça reste à un niveau, ce sont des transits, donc ça passe rapidement, mais disons que les quelques jours où ça va fonctionner, et bien vous sentirez un regain d'énergie, une envie de réparer peut-être quelque chose ou alors vous obtiendrez réparation vous-même, un dédommagement par rapport à un préjudice que vous avez pu subir. Il y a de toute façon le côté à la fois crise, avec le secteur 8, et réparation. Et puis à partir du 19, le soleil sera chez votre grand ami le taureau, un signe de terre comme le vôtre, cela nous indique que vous serez dans une période de synchronicité où vous serez en harmonie avec le monde qui vous entoure et avec tous ceux avec qui vous serez en relation. Et vous pourriez être en relation avec des personnages importants et qui comptent dans votre vie professionnelle, qui peuvent vous bien vous conseiller, être de très bons conseils, certains ayant demandé soit une mutation, soit une promotion, en tout cas apparemment vous pourriez obtenir ce que vous désirez. Mercure maintenant, elle est aussi en bélier, elle y arrive le 4 et elle en sortira le 19 pour rentrer en taureau. En tout cas, entre le 4 et le 19, elle sera très rapide, vous vous en doutez, puisqu'elle va traverser le signe en 15 jours, et vous êtes 30 membres. Donc, ma foi, vous n'aurez ce mercure en bélier qu'une demi-journée pour discuter très probablement d'argent, pour essayer d'arranger une situation financière qui est un petit peu compliquée, mais vous aurez du répondant, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez discuter, qui va vous donner de bonnes idées peut-être, ou qui va vous donner une solution pour régler votre problème actuel. Mais bon, ce n'est pas un gros problème, cela dit, puisque vous faites partie des signes qui, ma foi, ne reçoivent pas tellement de dissonance. Quoique, on va voir les choses sous un autre angle avec Mars. Puis, Mercure occupera le taureau à partir du 19, et là, bon, tout ce que vous pourrez dire sera entendu, on trouvera vos idées, vos opinions formidables. N'hésitez pas à les exprimer, parce que franchement, vous aurez un auditoire que vous parviendrez à convaincre, ou qui sera convaincu dès le départ. Je parle d'auditoire, mais c'est vos proches, ou alors des personnes avec qui vous travaillez, des clients avec lesquels vous serez extrêmement convaincants, et, ma foi, vous aurez un sentiment très plaisant d'être là où vous devez être et au bon moment. Vénus, maintenant. Vénus qui est aussi en bélier, donc dans un secteur potentiellement de crise, qui peut vous permettre de remettre les choses à l'endroit. Ce n'est pas impossible du tout. Donc, surtout, si vous êtes de ceux qui reçoivent l'opposition de Neptune, vous êtes peut-être dans une relation un petit peu difficile, compliquée, avec quelqu'un de compliqué. Et, bon, alors, avec Vénus en bélier, peut-être que vous allez réussir à retourner la relation. Même si la planète est très rapide, pendant une journée ou deux, vous pourrez reprendre la main. Si jamais vous l'avez perdue, ce n'est pas sûr du tout. Attention, avec Vénus en bélier, il y a souvent de la jalousie, de la possessivité. C'est très accentué par le fait que le bélier est excessif. Donc, est-ce que c'est vous qui serez jaloux ? Est-ce que c'est l'autre ? En tout cas, il faut calmer les choses le plus rapidement possible. Sans vous justifier en aucune manière. Après le 14, et bien Vénus, ce sera en taureau, chez votre ami taureau. Ce sera une très bonne période, probablement, pour vous détendre, vous laisser aller à vos sentiments, ne pas les contrôler. Vous voyez, pour vivre en harmonie avec ceux que vous aimez, en harmonie avec la nature, parce que vous aimez la nature. disons que c'est l'assurance pour beaucoup de passer de très bons moments, et parfois des moments conviviaux aussi. On termine avec Mars, et voilà, le problème pour vous les Vierges, c'est ce Mars qui est en Gémeaux, donc tout en haut de votre ciel, mais, bon, ce qui peut être quelque chose de constructif et de dynamique, mais, il se trouve que Mars est en dissonance avec Neptune à peu près jusqu'au 11 du mois. Et comme Neptune s'oppose à vous, troisième des camps, surtout, les autres, ils ont déjà donné, donc ça va, c'est le troisième des camps, là, et donc cette dissonance entre Mars et Neptune, elle peut vous mettre dans une situation très trouble, où vous ne voyez pas clair, où vous ne savez pas quelle décision prendre, si jamais vous avez une décision à prendre, ni quelle action à mener, si, bien entendu, vous avez à agir d'une manière ou d'une autre. Donc, cette période de trouble peut aussi correspondre à une période où on essaye de vous manipuler, il faut faire attention, là, parce que vous aurez affaire à des gens qui vous feront croire en certaines choses, qui peuvent vous faire des promesses qui ne seront pas tenues. Le conseil que je vous donne, là, en l'occurrence, c'est vraiment d'être le plus méfiant possible et, bon, de trouver des questions à poser afin de savoir exactement ce qu'il en est et où vous allez si jamais vous acceptez, vous écoutez, avec une oreille bienveillante ce qu'on vous dit. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous voulez plus d'horoscopes, vous avez toujours à votre disposition le 3210 rtl.fr ou le site du Figaro TV Magazine. de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada